Carnet de soignants vous est présenté par l'Assad HAD. Carnet de soignants, ce sont des immersions dans le quotidien des infirmières, infirmiers, aides-soignantes et aides-soignants qui travaillent au domicile des patients. À l'Assad HAD, nous sommes spécialisés dans le service et le soin à domicile. Pour vous convaincre de rejoindre nos équipes, nous allons vous faire rencontrer nos soignants pendant leur tournée, vous allez découvrir leur carnet de route. Ils vont vous raconter leur histoire du domicile, une histoire de passion, de temps de partage, d'indépendance, d'autonomie, de soins techniques et de solidarité. Cet épisode de Carnet de soignants raconte l'histoire d'un métier qui évolue et qui casse les préjugés. Henri est aide-soignant dans le service de soins infirmiers à domicile de l'Assad HAD. Ça fait plus de 15 ans qu'il occupe son poste. Au début de sa carrière, c'était compliqué d'être un homme dans un secteur majoritairement féminin. Aujourd'hui, les mentalités ont bien changé. On retrouve Henri au début de sa tournée de patients. Il se rend chez un couple de personnes âgées. Hop, c'est parti. On ne peut pas toujours se garer devant les domiciles des patients. Ça arrive qu'on marche un petit peu. Là, on va à 50 mètres à la maison. Allez, c'est le 228. On va sonner. Comment ça va ce matin ? Ça va. Ça va, vous avez bien dormi ? Oui. Oui ? Vous vous en occupez bien de votre époux. C'est normal. Donc en fait, là, on va faire la toilette complète au lit. Voilà. Alors là, je monte bien le lit. Très important pour notre dos. Il est lourd, c'est un mot. Et puis, voilà, des lits médicalisés, c'est fait aussi pour notre confort, travail. Quand on a besoin de remonter quelqu'un, il faut bien mettre à hauteur. Bon, alors, on va commencer par le haut. Vous voulez faire votre visage ? Si vous voulez. Allez, je vous donne le gant. D'accord. Ça, c'est très important aussi, toujours leur laisser de l'autonomie. Il participe bien. Voilà. Il suffit de le guider, lui dire ce qu'il faut faire à chaque fois. Mais bon, vous voyez, il participe. Il sent bon, votre gel douche, là. Alors, je vous mets un peu de déodorant. Hop, super. Et voilà. Un petit peu d'eau de colonne. Ça réveille. C'est froid. C'est froid. Voilà. Parfait. Il parle avec les aides-soignants. Moi aussi, petit à petit, on se connaît, quoi. C'est pas comme à l'hôpital, que c'est un numéro. On est un numéro à l'hôpital, que là, on a un rayon de personnes qui viennent s'occuper de lui régulièrement. L'aide ménagère, pareil. Depuis 2015, c'est les mêmes. J'ai pas besoin de m'occuper de la toilette. C'est mieux pour lui, que ce soit des personnes compétentes qui le fassent, quoi. Il faudrait qu'il y en ait plus. Les bras sur l'impotence. Allez, je vous aide à trois, on y va. Un, deux, trois. Et voilà. Oh, bah bim. Et bah voilà. On y a été trop fort. C'est pas grave. Ça va ? Vous êtes pas mal, là, hein ? Non, non. Ah, t'es le cas ? Il y a des patients qui ont beaucoup d'humour. Il y a des patients qui aiment rigoler. Il y en a d'autres qui sont fermés. Après, il faut s'adapter. De toute façon, le soin à domicile, c'est de l'adaptation à tout moment. Voilà. Bon, bah nous, on va continuer. Voilà. C'est encore du travail. Il faut la retourner. Bonne journée. Vous aussi. Merci. À vendredi. Merci. Bonne journée. Voilà. Bon, c'est des gens adorables. Alors là, on va aller voir un monsieur qui était prof de philosophie. Très, très cultivé. Qui a des bouquins partout chez lui. Qui est vraiment très, très, très intéressant. Et surtout, il est vraiment, c'est une personne qui est vraiment adorable. Moi, le principal, c'est de voir des sourires sur le visage des gens quand je fais des soins et quand je pars. Alors, c'est pas toujours le cas. Mais franchement, voilà, c'est vraiment, vraiment de l'enrichissement personnel. Les petites clés. On va nous faire la résidence. Bonjour. Comment ça va ce matin ? Bien. Et vous ? Ça va, en forme. Oui, il va bien ? Oh, bah oui, oui, en forme. Là, il doit être à l'école. C'est mon fils. Il me demande toujours des nouvelles de mon fils. C'est sympa. Donc voilà, bah parfois, je lui fais voir des photos, l'évolution un petit peu du petit, quoi. Moi, j'ai toujours dit que pour avoir un retour du patient, il faut aussi se livrer un petit peu, quoi. Ça participe aussi aux liens de confiance avec le patient. Parce que si on écoute toujours le patient et puis qu'il n'y a pas de retour, pour moi, voilà, c'est pas juste. J'ai le shampoing. Hop. Quand des personnes viennent pour vous rendre service, c'est normal qu'on soit agréable avec elles. Il y a les échanges, le bavardage, c'est pas inutile non plus. Ça permet de pas se sentir isolé. Et puis, une relation d'estime, une relation réciproque d'estime, c'est une bonne chose aussi. Bon, on peut écouter, hein. Sur ces bons mots. Allez, à bientôt et merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. J'ai une histoire que j'ai eue en début de carrière avec un patient où je me suis trop attaché à cette personne. Et cette personne-là, elle est décédée, ça s'est, bon, il y a eu les, comment elle était décédée, ça s'est pas très bien passé. Et du coup, j'ai très mal vécu la chose. Et de ce jour-là, je me suis dit, plus jamais, je dépasserai la ligne jaune. J'essaierai de donner autant, voilà, dans mon travail et dans mon investissement quotidien auprès des patients. Mais par contre, voilà, j'ai une petite boîte, je range tout. Toute la journée, je travaille, je range tout dans cette petite boîte quand tu rentres chez moi le soir. Et là, je pense plus à mon travail. En fait, je pense que ça, c'est très important aussi. Il faut savoir se détacher de son travail dans sa vie personnelle. Voilà, pas ramener le travail chez soi. Il y a des gens qu'on peut, on peut être fasciné par eux, par leur vie, par leur histoire de vie. Et puis parfois, il y a des gens qui ont du charisme aussi. Il y a quand même certains charismes qui imposent, qui, voilà. Et je pense qu'après, c'est comme dans la vie. Il y a des attachements qui se font, il y a des liens qui se créent plus facilement avec certaines personnes qu'avec d'autres. Mais il faut savoir quand même garder ce détachement. parce que je pense que c'est très important, surtout dans le soin à domicile, c'est d'avoir ce détachement vraiment entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Bonjour. Vous êtes épidant le bonjour. Bonjour, monsieur. Comment ça va ? Enfin, à un moment donné, on n'est pas le bonjour. Bah oui, hein. Bon, on est à regarder le match, le week-end ? Oui, 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 oui. Le match du rugby ? C'était beau, hein ? C'est sûr. C'était une affreuse bataille. Ah oui, oui, ça t'a fait fort, hein. Ça va être une belle bataille samedi prochain. Moi, ça, ça va. Moi, j'ai hâte d'être devant le match. Ça sera mon petit bonus du week-end. Je travaille, mais au moins le soir, hop, j'enlève mon petit match de rugby. Tout à fait. Merci pour le café, hein. En plus, il est bon, votre café. Ça va me donner du courage. C'est vrai que, moi, ma position de garçon, elle est particulière dans une équipe de femmes. Seule au milieu de toutes ces femmes. Bah oui, puis dans un métier qui est étiqueté métier de femmes. Oui. Parce qu'on dit souvent être soignante, hein. On ne dit pas être soignant. Comme on dit infirmière. Comme on dit infirmière et pas infirmier. Alors que les infirmiers, il y en a quand même de plus en plus. Comme il y a de plus en plus d'être soignants. Bah, tant mieux. Et tant mieux. C'est bien aussi, hein. On a nos qualités. Voilà. Est-ce qu'il y a des femmes qui n'aiment pas être soignées par un homme ? Oh oui, ça arrive. Oui, ça arrive. Ça arrive. Mais nous, dans le service, là, notre responsable, elle dit bien aux patientes que quand elle n'a pas le choix, elle n'a pas le choix. Donc après, c'est à eux. Si elles veulent refuser le soin, bah, elles refusent. Moi, je m'en vais. Et voilà. Mais parfois, elles se rendent compte, les dames, que si c'est deux jours de suite, moi, il faut bien se laver au bout d'un moment. Ça, ça n'en va pas. Donc parfois, bah, hop, c'est comme ça. Petit à petit, je fais la toilette du haut, je fais les jambes. Et puis, bah, après, on se connaît mieux. Il y a un lien qui se crée avec la dame. Donc, bah, du coup, il y a moins de pudeur, on va dire, entre guillemets. Ça reste du soin pur et dur. C'est pas... Il faut peut-être passer outre ces contraintes pour évoluer et avancer. Parce qu'on est en 2022, maintenant. Allez, je vous emmène. Donc là, on fait une douche, ça, monsieur. Voilà, monsieur est assez autonome. Il va aller jusqu'à sa douche. Puis nous, on l'aide, en fait, pour le dos. S'il a besoin d'un shampoing, s'il a besoin de choses comme ça. C'est un peu de la supervision aussi. Bah, on va être là vers 10h moins tard. Mais du coup, je me dis, on va tourner. Vous vous êtes rasé ce matin, là ? Ça évolue pareil que la société. Vu qu'il y a de plus en plus d'hommes qui sont venus à faire ce métier d'aide-soignant. Alors après, on rencontre encore certaines difficultés par rapport... Souvent, c'est lié à l'âge des dames. Les dames très âgées, elles sont gênées. Parce que je pense que culturellement, à leur époque... Voilà, c'est... L'homme, s'il avait sa place, la femme avait sa place. Alors, je pense qu'aujourd'hui, vu qu'on est dans une société qui évolue un petit peu dans la parité... Et l'équilibre homme-femme, je pense que ça se ressent beaucoup dans le soin. Et moi, en 15 ans, je rencontre beaucoup moins de difficultés aujourd'hui... Avec des patientes à faire les soins qu'il y a 15 ans, quand j'ai débuté. Je pense que ça rassure déjà un homme. Parce que quand ils voient un homme, pour eux, c'est la force physique. On va être capable de les aider plus facilement à se mobiliser. Voilà, et puis je pense qu'il y a la voix aussi. C'est un repère aussi pour des patients qui ont des problèmes auditifs ou des problèmes de vue. Et je pense que la voix aussi, ça peut rassurer d'avoir une voix un peu grave. Ça a son importance dans le soin. Après, c'est un ressenti que moi j'ai. Mais je pense que c'est super important et super rassurant. Moi, je suis épanoui dans mon métier. De toute façon, je sais pourquoi je fais ce métier. Et je sais que quand je rentre chez moi, je suis content de ce que j'ai fait de la journée. Je sais que j'ai servi la collectivité. Je sais que j'ai servi mon prochain. Et que j'ai aidé mes aînés aussi. Voilà, et pour moi, c'est important. Mais je pense que ça, c'est rattaché à mes valeurs aussi personnelles. Et je m'y retrouve complètement. Complètement. Je pense que pour les futurs soignants qui voudraient s'engager dans le soin à domicile, c'est vraiment une aventure humaine. C'est de savoir donner, aimer recevoir. Et c'est vachement épanouissant. C'est un beau métier. Un beau métier d'être soignant à domicile. Vraiment. Si vous avez envie, comme Henri, de participer à l'évolution du métier d'être soignant à domicile, un métier d'avenir, rejoignez l'Assad-Hadé. Nous recrutons en Heure-et-Loire, dans le Loiret et en Indre-et-Loire, en service de soins infirmiers et en hospitalisation à domicile. Le lien pour postuler est dans le résumé de l'épisode. Carnet de soignants, c'est la série d'offres d'emplois audio proposée par l'Assad-Hadé, association spécialisée dans le service et le soin à domicile. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.